... Bienvenue à tous dans cet entretien avec M. Moutete Mamonas, secrétaire générale du comité technique des préparatifs du centenaire de l'évangélisation de Loubeti, consistoire de l'église évangile du Congo, et ça se trouve à 135 km de Dolizie. M. Moutete Mamonas, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Alors s'il faut faire l'historique de votre consistoire Loubeti, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Bien, en bref, le consistoire de Loubeti, depuis l'évangélisation qui est partie de Banda, précisément en Gangwe, et quand on a tracé la route nationale, les missionnaires se sont déportés pour s'installer en Fumalembe, où ils ont érigé le consistoire de Loubeti. Donc, ce consistoire, depuis que les missionnaires ont évangélisé sur cette contrée, ça fait maintenant 100 ans, 1922 à 2022. Et le bureau synodal a pensé que pour s'entraider, pour travailler ensemble, il a uni le consistoire de Loubeti, le consistoire de Diveni et le consistoire de Banda ensemble pour préparer cette grande manifestation. Et en parlant justement de cette manifestation, le centenaire aura lieu du 4 au 7 août. Et vous êtes ici à Brazzaville, justement, dans le cadre des préparatifs de cet événement. Et dites-nous déjà comment ça se passe. Bien, merci beaucoup pour la question. Les préparatifs avancent bien, malgré les difficultés, parce que le bureau inaugural était installé le 7 septembre 2018, où les trois consoirs s'étaient retrouvés au siège du consoir de Loubeti. Et à partir de là, on a bâti les stratégies. 2019, nous avons fait la première retraite précentenaire à Diveni. Et 2020, on allait faire ça à Banda. Malheureusement, le Covid-19 a fait que cette activité puisse être retardée ou reportée. Et 2021, on a fait, en septembre 2021, la retraite précentenaire au siège du consoir de Loubeti. Et en mars 2022, on a rattrapé la retraite précentenaire à Banda. Donc, les préparatifs vont bien. Grâce à l'appui du président de la République, qui nous avait donné un élan de solidarité, qui a permis que nous puissions construire des bâtiments tels que ça, l'hôtel du Centenaire, qui a presque 9 chambres, 3 chambres VIP et 5 chambres ordinaires, avec toilettes incorporées. Et avec la commission d'organisation de l'église de Vendu Congo, il y a eu deux séances de travail. Et avec le bureau synodal, il y a eu aussi deux séances de travail, du 3 au 6 février 2022. Et dernièrement, le jeudi passé, ils étaient à Brazzaville et nous sommes tous rentrés ici à Brazzaville pour finaliser le travail. Sinon, la retraite va se dérouler en deux phases. Du 1er au 4, il y aura la conférence des ecclésiastiques à Banda. Et du 4 au 7 août 2022, les festivités du centenaire de l'église de l'église de l'église de Vendu Congo. Alors, le thème justement de ce centenaire, c'est la parole de Dieu, puissance de transformation complète. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème? Bien, la hiérarchie de l'église a pensé que, à travers la parole de Dieu, Dieu a créé tout ce qui existe. La parole a une puissance. Et à travers de ça, l'homme peut se transformer selon les exhortations que les hommes de Dieu vont développer au cours de ces festivités. Et donc, qui est convié justement à ce centenaire? Bien, le centenaire de l'église de l'église de l'Eubétie invite toutes les couches, parce que c'est une activité que nous pouvons dire internationale, puisque les missionnaires scandinaves seront là, et il y a même la chorale émanuelle du Gabon qui prendra part à ces festivités. Donc nous invitons tout le monde à venir participer. Les préparatifs continuent. Nous sommes dans la phase de finition des bâtiments, nous sommes dans la phase d'assainissement, nous sommes dans la phase de chercher des moyens et pourquoi pas d'aide multiforme. Parce qu'il faut recevoir tout ce monde qui va arriver. Nous sommes à plus de 800 serviteurs à recevoir, sans compter les étrangers qui viendront un peu de partout. Il nous faut le matériel en électricité, il faut l'adduction d'eau, bien que les travaux ont commencé, il faut les finaliser. Il faut aussi le gasoil pour permettre à l'engin de déblayer tout ce qu'il y a là-bas, comme herbe, comme arbuste. Et l'assainissement se fait manuellement et mécaniquement. Alors vous avez parlé d'aide. Et que doivent faire toutes ces personnes qui voudront justement vous aider? Bien, nous avons initié des bons de soutien. Et nous avons deux dévis. Il y a le dévis numéro un qui concerne les grandes charges, telles que la sonorisation, l'éclairage du site du centenaire, le groupe électrogène de grande capacité, la toiture, la toiture et tout ce qu'il faut pour mettre les ouvertures du grand bâtiment. Et donc il faut peut-être donner un numéro de téléphone et comme ça on va vous rejoindre. Bien, les numéros de téléphone, je peux vous donner copie. Non, communiquez justement le numéro. Donc les gens peuvent appeler au 05 558 31 16. 06 673 85 32 05 et 06 921 16 43. Je reprends. 05 558 31 16 06 673 85 32 06 921 16 43. Merci. Il y a aussi des numéros, des comptes bancaires. Je ne sais pas. Dans ce cas, on va vous appeler et vous allez donner toutes ces informations. Merci M. Moutete Mamounas d'être passé sur ce plateau. C'est donc la fin de cet entretien. Merci. 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 Merci.